L'idée est de tester les propriétés des racines carrées avec les sommes. Et on voit, on peut le tester à la machine à calculer. Calculer racine carrée de 7 plus racine carrée de 3. Et de l'autre côté, racine carrée de 7 plus 3, racine carrée de 10. Et à la machine à calculer, on se rend compte très facilement que ces deux quantités sont différentes. Il semble donc qu'il n'y ait pas de propriété avec les sommes de racines carrées. Une autre façon de s'en convaincre est d'utiliser un cas particulier très célèbre. C'est-à-dire de calculer racine carrée de 16 plus racine carrée de 9. Qui est égale à racine carrée de 16 vaut 4. La racine carrée de 9 vaut 3. Et 4 plus 3 vaut 7. Et si on calcule la racine carrée de 16 plus 9, la somme de mes deux entiers. Ce qui est donc égal à la racine carrée de 25. Qui est égale à 5. On voit bien qu'on ne tombe pas sur la même quantité. Et donc, racine carrée de 16 plus 9 plus racine carrée de 9. Ce n'est pas égal à la racine carrée de 16 plus 9. Il n'y a donc pas, c'est la morale, il n'y a pas de propriété simple. Avec les sommes de racine carrée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !